Musique Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan de la semaine concernant mon rééquilibrage alimentaire. Donc il faut savoir que ça fait également deux mois que j'ai commencé mon régime puisque j'ai commencé le 29 février et que nous sommes aujourd'hui le 30 avril. Donc le bilan des deux mois est plutôt très positif. On va commencer plutôt par vous expliquer comment s'est passée ma semaine. Donc cette semaine j'ai plutôt bien suivi mon rééquilibrage. J'ai eu un écart qui est quand même un gros écart. Rappelez-vous la semaine dernière j'avais fait trois écarts. On avait eu deux hamburgers, on va dire ça comme ça, un jeudi, un vendredi et le samedi on avait eu un restaurant chinois. Et cette semaine j'étais plutôt bien partie. Donc lundi, mardi, mercredi, pas de problème. J'ai suivi mon rééquilibrage. J'ai bien perdu puisque malheureusement je n'arrive pas à me peser qu'une seule fois par semaine donc je me pèse tous les jours. Je sais, c'est très mauvais. Je ne vous le conseille pas mais moi-même je n'arrive pas à me raisonner donc c'est comme ça. Et puis jeudi, on a commencé à faire à manger assez tardivement. Et nous le problème c'est ça, c'est que lorsqu'on commence à cuisiner tard et qu'on a déjà faim, c'est terminé. On se connaît, on craque. Et c'est ce qui s'est passé et surtout que le repas qu'on avait prévu ne nous tendait pas plus que ça. Donc on avait prévu petit pois cuisse de poulet. Donc bon, c'est appétissant quand c'est prêt. Sauf que là c'était toujours pas prêt aux alentours de 20h30 et on a craqué. Donc on s'est fait un kebab. Alors je sais que ma nutritionniste m'avait dit si vous craquez, il vaut mieux craquer pour un hamburger, des frites, une pizza mais d'éviter un maximum le kebab. Parce que c'est très difficile à rattraper. Et bah voilà, je suis tombée dedans, j'ai fait le kebab. Donc ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas pris le kebab avec le pain, j'ai pris avec la galette puisque je pense que c'est quand même beaucoup moins calorique. Forcément j'avais des frites avec. D'habitude je prends toujours une canette de soda. Je me suis raisonnée, je n'ai pas pris la canette. Alors vous allez dire heureusement, heureusement. Mais en temps normal j'aurais pris ma canette. Donc là j'étais quand même contente d'avoir craqué que sur le kebab et sur les frites. Résultat des courses, vendredi j'étais un petit peu pas très fière de moi. Donc c'est vrai que le moral le lendemain d'un craquage est vraiment très très difficile. Je culpabilise énormément. Et du coup vendredi j'étais en repos. Donc j'ai fait un petit peu de vélo d'appartement. Je n'en ai pas fait beaucoup. Je suis loin d'être une grande sportive. A une époque je me forçais à en faire une heure. Mais là j'ai fait entre un quart d'heure et 20 minutes, pas plus. Donc je pense que c'est déjà pas mal, c'est un bon début pour recommencer. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal au niveau du sport. Et puis on a également été se promener et j'ai marché une heure. Donc j'étais plutôt fière de moi d'avoir rééquilibré comme ça. Donc le résultat étant que cette semaine j'ai donc perdu 1,2 kg par rapport à la semaine dernière. Donc je suis quand même super contente. C'est très très bien 1,2 kg. Ce qui fait qu'en deux mois j'ai perdu 10,2 kg. Donc je suis ravie puisque j'ai passé la barre des 10 kg. Et c'était l'objectif que je m'étais fixé pour cette semaine. Donc rien que pour ça je suis super contente. Donc voilà, tout va bien. Je sais que la semaine prochaine on va retenter encore de faire zéro craquage. C'est très très difficile pour moi de ne pas craquer au moins une fois par semaine. Mais si je peux éviter c'est beaucoup mieux puisque la perte de poids est beaucoup plus rapide. En sachant que ça ne sert à rien de perdre vite. Mais dans tous les cas je mange vraiment de tout. Et rien que pour ça je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc dites-moi vous comment s'est passée votre semaine. Si vous avez réussi à tenir. Si vous avez eu des moments difficiles. Des craquages. Moi je sais qu'il y a quelques petites choses qui me font tenir. J'essaierai de vous faire. Ou je vais peut-être même vous faire maintenant. Une petite vidéo de motivation en fait. J'avais prévu de vous faire une vidéo de motivation qui sera peut-être plus détaillée. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est que moi je n'aime pas quand c'est la routine. C'est à dire quand je mange tout le temps les mêmes choses. J'ai besoin de diversifier parce que sinon je craque. Concrètement c'est pas possible. Donc par exemple les petits déjeuners. D'habitude je prenais des biscottes avec du beurre. Là ce que j'ai fait pour cette semaine. C'est que j'ai remplacé mes biscottes et mon beurre par du miel pops. Donc les cérales en fendres. Avec un peu de lait. En sachant que ma nutritionniste m'avait expliqué que je pouvais très bien manger des céréales pour enfants au petit déjeuner. Mais il fallait que ça ne soit pas plus de 30 grammes. Donc je prends 30 grammes de céréales. Je mets du lait jusqu'à ce que ça les recouvre. Du coup j'enlève mon yaourt. Je mange un fruit ou une compote. Mon café. Et puis voilà. Et c'est très bien. Et honnêtement je les tiens largement jusqu'à midi. Je continue à prendre mon petit verre de vitamines. Ce qui me booste énormément aussi. Et de rien ça me met mon petit goût sucré. Donc le matin moi j'aime bien boire du sucré. Donc pourquoi pas. Voilà. Bah écoutez dites moi comment vous s'est passé votre semaine. J'espère que la semaine prochaine je continuerai à vous dire qu'il y a eu une perte. En tout cas voilà. Je suis ravie quand même de cette semaine. Je regrette un petit peu le kebab. Mais c'est pas grave. Si je ne l'avais pas fait jeudi je l'aurais fait certainement ce week-end. Donc je sais que quand une idée est dans ma tête elle n'est pas ailleurs malheureusement. Donc voilà. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de mon régime. Et pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles. Sous-titrage ST' 501